Bonjour Sacha, c'est votre truc, l'économie et la finance, Sacha ? J'ai beau avoir une maturité économique, c'est pas vraiment mon truc, non. Moi j'y comprends carrément rien à la finance et à l'économie, même pour payer mes factures c'est la galère. Alors avant-hier la Banque Nationale Suisse a décidé d'abandonner le taux de change plancher de 1,20 franc pour 1 euro, j'ai pas vraiment saisi pourquoi Nicolas Hayek, vous savez le type des montres là, j'ai pas compris pourquoi Nicolas Hayek a évoqué un tsunami. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi la Suisse, à cause d'une grosse vague sur le plancher, allait se retrouver au tapis. Eh bien c'est à cause du paillasson. Oui, oui, du paillasson, parfaitement, tellement il y aurait d'entreprises qui risqueraient de mettre la clé dessous, vous voyez. Donc le tsunami c'est pour l'économie, c'est-à-dire les industries et les entreprises suisses qui constituent notre tissu économique. Tissu économique, il faut justement pas confondre avec le tapis dans lequel on va se prendre les pieds. À cause du tsunami, bien sûr. D'ailleurs, à cause de ce tsunami, la CGN, la Compagnie Générale de Navigation, eh bien la CGN a décidé de suspendre temporairement la vente de ses titres de transport en euros. Ah ben on sait jamais, entre Lausanne et Evian, un tsunami, entre le franc qui flotte, et pas le flanc qui frotte, c'est pas tout à fait la même chose. Donc entre le franc qui flotte et l'euro qui coule, elle pourrait se retrouver au cru de la vague, la CGN. Pour finir par toucher le fond. Deux placements. Le franc, lui, alors le franc, lui, il s'en fout du tsunami. Il est peinard, il n'a pas besoin de bouée, il flotte le franc. D'ailleurs, c'est pour ça que les juifs nagent la bouche ouverte. Bref, c'est là que j'ai enfin compris la différence entre l'économie d'un côté et la finance de l'autre. C'est pas compliqué, je vous explique. Depuis que le taux plancher a une araignée dans le plafond, Eh bien, pour les gens de la vie normale, ceux qui travaillent et qui gagnent des vrais sous, même pas beaucoup, bientôt encore moins, voire plus du tout, on sait jamais. Eh bien, pour ces gens-là qui, par exemple, vendent des vrais produits ou des services réels dans la zone euro, c'est l'exportation, si vous voulez, eh bien, leurs trucs, ils vont être plus chers pour ceux qui payent en euro. Ça, c'est pour l'économie. Mais pour ceux qui se remplissent les fouilles avec de l'argent qui n'existe pas par la grâce de combinations de produits dérivés qui multiplient du vent par beaucoup, beaucoup, afin d'en obtenir encore plus que plus, parce que acheter, vendez, acheter, acheter, vous voyez ? Eh bien, ceux-là, ils s'en foutent pas bien mal d'avoir les pieds sur le plancher. Non, complètement. Si ça se trouve, ça va même leur rapporter du pognon, cette histoire, en plus. Ça, c'est la finance. Moralité. Enfin, moralité, je sais pas si c'est vraiment le bon mot en parlant de finance, moralité. Comment je pourrais dire plutôt ? Total. Voilà, ça, c'est bien. Total, c'est beaucoup plus pertinent. Donc, total, l'économie et la finance, ça n'a rien à voir. Vous avez compris ? Oui. Aussi bien que vous, apparemment. Oui, mais là, attendez, j'ai une preuve, quand même. J'ai une preuve, c'est facile. La Banque Nationale Suisse, donc, c'est celle qui a décidé de foutre le feu au plancher. Eh bien, la Banque Nationale Suisse, qui, en tant que banque centrale, est censée gérer la politique monétaire du pays, selon la mission que lui confie le gouvernement, eh bien, la BNS n'a rien demandé au ministre de l'Économie, Johan Schneider-Aman, qui a appris la décision de la banque, en même temps que Madame et Monsieur Tout-le-Monde. Ça vaut bien la peine d'être conseiller fédéral, franchement. Bon, on ne peut pas tellement en vouloir à la Banque Nationale, parce que demander l'avis de Johan Schneider-Aman, franchement, on ne voit pas bien. En plus, il n'aurait pas eu le temps de s'occuper de cette affaire-là, Johan Schneider-Aman. Il est totalement concentré sur sa nouvelle formation au cours d'emploi. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Johan Schneider-Aman apprend à tweeter. Oui, oui. Notre ministre de l'Économie possède un compte Twitter. Alors, évidemment, il y a des priorités. André Simonazzi, vice-chancelier, porte-parole du gouvernement, nous l'a appris il y a quatre jours sur son compte Twitter à lui. Je cite, « Puntesrat Johan Schneider-Aman ist jetzt auf Twitter present. » Oui, que en allemand. C'est que en allemand. Non, 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 c'est pas du tout. Non, il n'y a aucun mépris pour les autres communautés linguistiques helvétiques. Non, non, rien du tout. C'est simplement de la prudence. C'est de la prudence de la part d'un conseiller fédéral, parce que Johan Schneider-Aman, déjà, qui doit assimiler la technologie, alors s'il y a des peignes-culs qui se mettent à lui envoyer des tweets en italien ou en français, ça va faire trop, hein. Oulah, un emmerdement après l'autre. Bon, pour en revenir à la forte hausse du franc suisse, les seules entreprises qui vont s'en sortir dans cette histoire, c'est celles qui fabriquent des tasses, parce qu'on n'a pas fini d'en boire. On me fait vivre un drame, une devise qui change de coût, les banques me détroussent, bientôt je ne voudrais plus rien. Je me souviens à peine qu'on m'achetait un franc 20. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis déprécié, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais m'effondrer, je ne vaux qu'un euro, c'est la tesse de Madrid à Oslo, je ne vaux qu'un euro, je vais bientôt emballer les cadeaux, je ne vaux qu'un euro, qu'un euro. Merci Pascal Bernheim. C'est difficile d'être la monnaie européenne. Ah oui, mais comment vous voulez votre solde d'ailleurs en euro, en France-Suisse ? Donnez-moi de la monnaie de 5, j'ai des amis à qui ça pourrait servir. rts.ch baroblique journal du samedi pour écouter ou pour revoir cette chronique satirique.